Rien que du premier choix, comme d'habitude, d'abord la diva des grosses têtes, Linda de Sousa. L'enfant chéri des médias, Bernard Tapie. L'Einstein des syndicalistes en faillite, Daniel Cécaldé. Et puis, un cinéaste, acteur, metteur en scène, auteur que le monde entier nous envie, Gérard Juniot. Et producteur, il ne faut pas l'oublier. Je note qu'en dépit des invraisemblances et des complaisances de cette quadruple présentation, il ne s'est pas élevé une protestation qui aurait pu d'ailleurs être le fruit de la raison et de la modestie. Non, mais le monde entier... Nous envie, Gérard Juniot. Je l'ai rencontré hier, le monde entier, et il ne m'en a pas parlé. Mais vous avez l'air d'avoir vos véritables dents. Vous dites monde entier, monde entier, sans arrêt. Non, M. Juniot est un jeune cinéaste qui a de l'avenir, mais qui a déjà un passé, qui fait courir les cinéphiles, et dans le bon sens, parce qu'il y en a qui le font courir dans le sens contraire. M. Bernard Tapie, que je connais, vous connaissez maintenant ? Oui, oui, oui. Il y a maintenant, dans les programmes de télévision, il y a un nouveau sigle. Il y a marqué SBP. Certains jours, ça veut dire sans Bernard Tapie. C'est tout à fait exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y en a ? Ah ouais, 50 ? Non. Mais c'est gay. Non, mais je vais vous dire un truc, vous allez à la vie claire, et voilà. C'est toi, c'est toi ? C'est moi la vie claire. C'est toi la vie claire ? Eh oui. Il faut regarder la télé de temps en temps. Il regarde que ses films. Il regarde que ses films, ce mec. Oui, oui. Moi, pourtant, je t'ai regardé l'autre soir. Je t'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. C'est s'il a dû prendre comme fric avec son dernier film. Oh là là. Ça revient toujours. Oh, yaye, yaye. Et les gens ne le savent pas, en plus. Non, même le fils qui n'est pas au courant. Pas encore. Pourtant, il paraît enfin bon. Je crois qu'il fait exprès de ne pas faire voir beaucoup. C'est pour ça que vous roulez toujours en mobilette ? Oui. Il ne met pas de cravate, il met des baskets, mais en fait, il planque tout sur son matelas. Mais je fais ce que je veux, je vous enverde. Merci, monsieur Gignot, pour ça. C'est pas à vous, c'est aux hommes. Vous venez me faire la bise, alors, pour vous faire pardonner. Non, non, je ne peux pas me faire. Vous ne voulez pas ? Votre femme est dans la salle, c'est pour ça. Vous refusez d'aller faire la bise à Linda de Sousa ? Je ne suis pas malade. On ne sait jamais, ça. C'est pas joli. On le fait après, ça. Moi, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Parce qu'il a peur de mon homme, alors. Absolument. Pourtant, vous êtes costaud. Non, non, je ne vais pas faire la bise à la mienne portugaise. J'étais sûre. Mais non, ce n'est pas pour ça, c'est pour d'autres raisons. Quelle raison ? Je ne fais pas la bise. Vous n'aimez pas les femmes ? Voilà. Il n'aime plus les chars. Je n'embrasse qui je veux. Il n'aime pas les portugaises, il préfère les marraines. Non, je vous envoie un bise. Non, il aime bien les creuses aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Les belons, les belons. Oui. Les spéciales. Ah oui, oui, d'accord. Je vous embrasse. Parce que vous n'avez pas qu'à se faire en sablée. Ça y est. Ah, mais ça y est. Oh, de l'eau, hein. Il vise mieux. C'est une des chanteuses les plus charmantes qui est actuelle. Bon, je vais l'embrasser. Voilà. Alors, ils sont en ranglaire tous les jours. Vous n'avez pas fait trop souffrir. Ils s'essuient les joues, là. Ce n'est pas gentil, voyons. C'est sympa. Là, vous marchez pour moi. Ils sont tous les deux en ranglaire, dis-donc. C'est à toi aussi, ça ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas après sur cette table ? Chaque fois que vous allez au supermarché, il faut que vous vous disiez, bonne action pour tapis. De l'abbé Pierre Lowe, de Méolte. J'ai peur, n'est-ce pas ? Une question à 2000 francs, puisqu'elle est passée par Télé 7 jours. Quel est le texte célèbre ? Il commence ainsi. Ils ont des couvertures. Il y a de bonnes couvertures dans le jour. Télé 7 jours, il faut des couvertures. Super. L'intérieur, ce n'est pas mieux. Il ne sait plus quoi mettre, maintenant. Il y a eu un mec, dis-donc, l'autre fois. La semaine d'avant, il y a eu deux longs, et la semaine d'après, il y avait un type fabuleux. Pouvez-vous votre question ? Il y a trois couvertures de Télé 7 jours à cette table. Linda, Bernard Tapie et Gérard Juniot. Je l'ai eue, vous aussi. Tiens, d'ailleurs, vous, c'était vous ? Oui, on en parlait. C'était vous. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai eue aussi, mais vous n'étiez pas. Vous avez un petit peu plus de cheveux quand on regarde de près dans la photo, là ? Non, 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 ça, c'était de long. C'est vrai. Approchez-vous. Ils l'ont arrangé à leur touche un petit peu. Quand on regarde de près, il a quand même assez de cheveux. Oui, assez, oui. Pas trop. Merci, merci. Elle est pas mal encore. Merci pour nous encore. Elles sont curieuses, les étrangères, quand même. C'est pas des gens comme nous. Alors, l'abbé, qu'est-ce qu'il veut, l'abbé Pierre-Lau ? Il vous dit quel est le texte célèbre qui commence ainsi. Par Apollon, par Esculapes, par Igier et par Panacée. Les Paris-Vesbonnes. C'est dans Molière, ça, non ? Non. Le serment d'Hippocrate ? Le serment d'Hippocrate, bonne réponse de Daniel Cicaldi. Eh ben, docteur Tapie, vous n'avez jamais prononcé le serment d'Hippocrate ? Presque. Vous êtes médecin aussi, ça ? Non, 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 mais j'ai beaucoup travaillé ça, parce que ça me passionnait. Il avait tellement été malade ? À un moment donné. Oui, mais la différence entre nous deux, c'est que moi, ça se voit plus. Il voulait être gynécologue, mais il a eu peur de manger son fond. Mais c'est un drôle de métier, gynécologue. Vous imaginez ? Le type qui, le soir, rentre chez lui, et puis... Et puis sa femme, il dit non. Oh, non. Ouais, c'est vraiment... Ça, c'est dans tous les métiers, un type qui est charcutier, qui rentre chez lui, qui est amoureux d'un cochon, par exemple. Oui, par exemple. Comme il y en a plein. Non, d'une truie, d'une truie. Une truie, le chon. Ah, non, non, mais il y a... C'est un dur métier. Moi, j'ai connu un type qui était anesthésiste, et il avait choisi cette branche, sans déconner, parce qu'il voulait avoir du contact avec la clientèle. Pendant qu'elle dormait ? Oui. Pendant qu'elle dormait. Non, non, il avait choisi ça. Et il bavardait pas longtemps avec les gens, en principe. Voilà. Et parce qu'il aimait parler seul. Je suis ravi, parce qu'il y avait des contacts avec la clientèle, ça faisait rapport. Je vois que vous n'aimez pas beaucoup ces histoires médicales, hein ? Dites-le, franchement. C'est pas la question, c'est... Si, c'est la question. Vous êtes entre vous, allez-y. Oui, mais non, mais non, mais non, on veut pas quand même. On a parlé de gynécologues, ça vous concerne un peu plus que nous. Oui, mais je voulais vous dire... Vous prenez une femme ou un homme en général ? Un homme. Ah oui ? Oui. Parce que... C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai l'écologue, il est marié, il a un petit garçon. Ça n'empêche pas, ça. De qui ? De sa femme. De qui ? Mais pourquoi un homme plus qu'une femme, là ? Parce que c'est tombé comme ça. Oui, parce que l'homme peut pas être galou. Parce que quand je suis allée dans cette clinique, c'était un docteur. Vous avez pas vu tout de suite, c'était un homme ? Oui, j'ai vu tout de suite. C'était Amanda Lillard qui recevait. Non, je suis là. Il y avait ça. Non. C'est le fondant, c'est le fini. Oui, oui, c'est le bon. C'était la clinique. Mais si, elle est venue, c'est d'abriant, à partir de cette visite que je me suis permis de... Que vous avez eu un doute. Depuis qu'elle lui a dit, c'est Molière. En plus, il faisait très chaud, alors à un moment donné, elle a ouvert son sac pour s'éventer avec quelque chose. Elle a sorti son livret militaire. Bon, on dirait que ça veut rien dire, mais quand même, c'est des indications. C'est des indices, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Arrest de Paris. Que signifie l'expression calando sur une partition musicale ? Il y a du fromage. Calando. C'est A, L, E, N, D. C'est le rythme. Avec chaleur. Non, c'est un rythme. Ah, c'est pas avec chaleur, c'est pas comme... C'est une indication en italien, comme il y en a beaucoup sur les partitions. Ça signifie d'insister lourdement sur les temps. Il y a deux ailes ou un seul ? Un seul. Calando. Monter en pression. Non, pas du tout. Tendrement. C'est descendre en pression. Diminuer. Diminuer. En volume. Diminuer en volume. Bonne réponse de Bernard Tapie. Linda est très, très heureuse parce qu'elle a, grâce à vous, Bernard, un bric à quelque chose. Vous savez le signe, par contre. Pour Calando ? Oui. Le signe, c'est un signe qui représente un V aplati dans le sens du son. Je m'explique. S'il faut descendre, c'est un V qui se réduit. Et s'il faut monter, c'est un V qui s'augmente. Merci pour la descente. C'est comme un signe mathématique, ça. Oui. Il faut quand même apprendre le code et le soupir aussi. Vous avez appris quand ? La musique ? Oui, parce que je suis toujours... Par correspondance. Par rapport avec qui ? Avec Miry Mathieu. C'est vrai ? En recommandé avec accusé de réception. Oui. Tu vas être accusé de réception, quoi. Je vais être accusé. Et t'as fait génie depuis quel âge ? À quel âge t'es venu ? Juste après mon baccalauréat, 33 mois. Parce que là, je suis laissé. Mais j'étais en retard. Il avait été malade. C'était difficile et tout. Comment ça t'est arrivé ? Pour être aussi balèze, il a tout pour réussir. Mais tu dois avoir quelque chose. T'as une grave maladie. C'est écœurant. Les gens sont écœurés. Il est assez beau gosse. Moins qu'à la télé. Non, mais là, je vais te dire, j'ai eu une nuit difficile. Ah oui ? Tiens, je te propose un truc. Tu m'engages dans un film et je te produis le film. Tu me trouves le sujet. On fera un beau truc, tous les deux. Comme l'envin et machin, là. Oui, oui. L'envin et Giraudoux ou l'envin et Blanc ? Giraudoux. Non, mais je m'imagine, tous les deux, à la pêche au thon, sur l'Himalaya. Ça va être cher en défraimant. On a un qui a le moulinet, l'autre qui a l'épuisette. Il a finalement pas rejoué la comédie, lui. Mais il la joue. Il paraît, hein. Ah ouais. Tout est comédie dans la vie. Oui. Une réunion de conseil d'administration, c'est un sketch. Vous n'en avez pas, une réunion de conseil d'administration. Non. Non, conseil d'administration, tu parles. Comme si c'était là que ça se passait. Bien sûr. C'est dans les ateliers, monsieur, que ça se passe. La force vive du entreprise, c'est pas le conseil d'administration, ça. Faites le don de toutes vos réunions dans les ateliers. Il faut qu'il apprenne tous les noms des ouvriers. Il faut qu'il apprenne tous les noms des ouvriers. Il faut qu'il apprenne tous les noms des ouvriers. C'est ça, le nom des filles, une petite garçon qui est malade, tout ça. Et ta voiture. Vous avez vu comme ils sont complètement démodés. L'autre fois, Jacques Martin nous a fait un discours patronal qui datait de 1925. Et là, voilà qu'on nous fait état d'un patronat français 1935. C'est fini, ça, enfin, c'est quoi un chef d'entreprise ? C'est un type qui méprise. C'est un chef d'équipe. Comment vous pouvez dire des choses pareilles ? C'est un chef d'équipe. Bien sûr, c'est rien d'autre. C'est rare un chef d'équipe dans une poche. Vous savez à quoi on le reconnaît ? En fait, on le reconnaît à sa fiche de paye. Cette arrogance, ce cynisme bien supporté par la CGT, par exemple. Mais écrasé qui n'a pas le temps d'écouter les grosses textes, ça veut dire n'importe quoi. On lui raconte, on lui raconte. Le Krasuki, c'est un homme qui fait son métier. Je crois qu'il se marre aussi, comme nous. J'espère bien. Bon, une question de Mme Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui mesure 30 cm ? Attendez, qui pèse 60 kg. Et qui parcourt 2 mètres 80 en trois quarts de seconde. C'est un être humain ? Non. Un ski ? C'est un, je sais, c'est un flux de canon. Enfin, c'est une... Une balle ? Non, non. Un boulet de canon ? Un obus ? C'est une arme ? Une arme, c'est quoi le mot ? Mais enfin... Ah, je vous ai quand même mis sur la voie, là. 60 cm, 60 kg. Ça aboutit au même résultat. C'est pas une bombe ? Non. Une masse. Une masse, oui. C'est une hache. Pas tout à fait, mais on se rapproche. C'est le truc de la guillotine. C'est le coup près de la guillotine. Bonne réponse de Bernard Tapie. Il m'applaudit jamais. Il m'applaudit jamais. Que lui ? Il tient ça, sucette. Je ne peux pas tout faire. Déjà, j'essaie de penser. Garder les yeux ouverts dans une conversation soporifique. Ça ne va que 30 cm, une guillotine ? 60 kg, ça fait marrant. Coupe le souffle, un truc de temps. Voilà. Ça va vite, hein ? Il vaut mieux, sinon on a de l'appréhension. Oui. Mais qu'il y a... Imagine le truc. Non, mais c'est... Ça, là, ça, on dirait... Là ! À chaque fois, ça gagne 3 millimètres. Bim ! Oui, mais il faut suivre le pointillé. Mais quand on décapitait à la hache, il y avait certainement des erreurs. Il y avait des coups ratés, certainement. Il y a qui se fendait la gueule de me... Et puis, des fois, il y avait des étypes. On est mal à la gueule, les mecs. Dans l'assemblée, il y en a qui se prenait une hache dans la gueule, parce qu'elle se démanchait. Non, mais il y a eu des accidents. C'est pour ça qu'ils ont fait la guillotine. C'est pour les peaux, au début. Elle a le cœur retourné, la pauvre Linda. Imaginez-vous, un truc qui tombe et qui vous écrase comme ça. Mais ils ne souffrent pas, les gens. Qu'est-ce que vous en savez ? Ils nous l'ont tous dit. Ils sont unanimes, alors. Ça, c'est trop. Et les pendus aussi, les pendus adorent, même. Oh, les pendus, ils ont l'air très contents. Moi, non, je remettais le micro. D'ailleurs, après, on se les arrache. Pourquoi ? Un traduisible en portugais. Non, non. Il y a la langue qui sort. Il n'y a pas que la langue. Vous ne saviez pas ça ? Ah non, je veux juste. Ne pendez pas votre mari, si un jour... Ah non, il a les... Vous vous dépendez de la vie. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent et vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 31 juillet 1985 en compagnie de Gérard Génaud, Bernard Tapie, Daniel Cécalvin et Linda de Souza. De M. Défossé, de Gagné, quelle fonction le général de Gaulle a-t-il toujours refusé d'exercer ? Président du Conseil de guerre, non ? Non. Président de la République ? En quelle année ? Attendez, attendez. Il a toujours refusé, tout le temps. D'être Premier ministre, d'être généralissime, d'être... Il a refusé d'être ministre. C'était militaire ou civil ? C'était civil et il a refusé à partir de 1969. Député. Maire ? Non. Qu'est-ce qu'il a refusé ? D'être ancien président de la République ? D'être au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, bonne réponse de Bernard Tapie. Il a pas eu tellement de temps pour refuser. Il était membre de droit, il a quand même survécu plus d'un an et il aurait pu siéger au Conseil constitutionnel. Il a refusé le traitement. Il n'a pas siégé. Il n'a pas siégé, il a refusé le traitement. Sur ce point, nous sommes en total accord avec Charles De Gaulle. Ah bon ? Et moi, je refuse de... Je refuse de... Le constitutionnel Conseil. Ah oui. Je refuse tous les conseils. Est-ce que toi, tu cherches des idées ? Je vais peut-être parler déjà à cette radio. Je suis en train d'essayer de lancer, pour des amis qui travaillent en haute montagne, une idée qui fera revenir encore plus le tourisme l'hiver. C'est de lancer la pêche au gros en haute montagne. Je t'explique. C'est super. En haute montagne. Tu loues un canadaire. Ça coûte rien l'hiver. Tu balances. Tu repères un banc de poissons. Du thon, merlan. Tu chopes le banc dans le canadaire. Tu rattrapes 5000 thons ou harengs dans ton canadaire. Tu reprends le ciel. Tu arrives en haut d'un montagne au mont pourri ou près de la coulée du Grand Bronze là-haut. Sur le Mont-Blanc, mettons. Il largue ces 5000 poissons qui immédiatement sont surgelés. Et ça fait une activité de plus en haute montagne. Les gens partiraient pour pêcher le thon gelé. Le seul problème, c'est l'été à cause de l'odeur. À la fonte des neiges. Mais tu te rends compte un peu. En plus de l'activité de ski, de plein de choses, il y aurait l'activité de pêche au gros en haute montagne. Heureusement qu'il fait ses films mieux que ça. Mais c'est une bonne idée. C'est le prochain film. C'est vrai, c'est bien. Tous les mecs perdus en haute montagne, en cas d'avalanche, ils pourraient becquer. Il s'est coincé sous l'avalanche, il mange son thon. Le thon, c'est bon, il dit. Et quand ils sont perdus, on peut les suivre à l'odeur. En plus. C'est intelligent, non ? Franchement. C'est amusant. C'est le bon thon. C'est fondré, c'est l'humain. De M. Rujet de Courbevoie. Tiens, voilà. J'ai l'impression que j'ai lancé une grande idée à l'humanité et personne ne va l'avoir. C'est, elle va retomber, elle va retomber. Quelle est la catégorie de fonctionnaires qui travaillent nus jusqu'au jour de la retraite ? Pardon, pardon. Qui travaillent nus ? Entièrement nus jusqu'au jour de la retraite. Ce sont des humains ou ce sont des animaux ? Il n'y a pas d'animaux fonctionnaires. De toute façon, tous les fonctionnaires s'arrêtent de travailler le jour de la retraite, de toute manière. Oui, mais tout nu, c'est rare. Les modèles ? Les modèles ? Les modèles ? Les modèles ? Bonne réponse de Gérard Juniot et de Daniel Sécalbi. Mais il reste à poil jusqu'à 64 ans ? Il ne doit pas être bien fait. Ils peuvent demander une frère prête. Ça me paraît curieux. Mais non, mais c'est bidon encore. Ils ne sont pas fonctionnaires. Ils ne sont pas fonctionnaires. Ils ne sont pas fonctionnaires. Mais là, on ne peut pas vérifier les questions. C'est bidon, ça a été vérifié. À 64 ans, enfin, c'est chef-d'oeuvre en péril. Rien ne dit que les futurs artistes doivent dessiner des effets. Ils peuvent aussi dessiner de bons vieillards. Il y a des dames aussi ? Oui, il y a des dames. D'ailleurs, on ne dit pas quel est l'âge de la retraite. Peut-être qu'à 50 ans, on les met à la retraite. Il y a 22 ans, peut-être. Ça me paraît bidon, ce genre de questions. Pas du tout, absolument pas. Que les auditeurs envoient les questions bidon, c'est leur droit. Mais qu'on nous les sélectionne quand on est dans les questions intelligentes, c'est nul. Tu vois, tu ne fais pas de films, toi ? Mais non, mais c'est mal d'après ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, on met beaucoup, on gagne peu. Ah oui ? Enfin, je crois que ça, c'est ce que tu dis au fisc, mais enfin. Tout ça est clair. Comme la vie. Non, mais il fera de la production, sur moi. Oui, non, mais vraiment, à bon sujet, et on y va. Moi, je rêve de sa prise dans une caserne. Et en plus, chargé de la visite médicale. Je ne mets pas une thune, moi. Chargé de la visite médicale d'entrée. Ça sera génial. J'ai un titre pour le film. Mieux vaut la guerre. Comment tu fais pour travailler ? Tu es un génie. Je ne travaille pas. Tu es un génie ou tu laisses bosser les autres ? Parce qu'en plus, tu viens faire des conneries à RTL. Non, mais je ne fais pas tous les jours à RTL, quand même. Non, mais souvent, quand même. Et on croit qu'il ne travaille pas, ce qui est beaucoup mieux, finalement. Oui, en fait, je travaille peu. Et en plus, c'est une très bonne grosse tête. Tu vois ce guerrière ? Tu as vu, il est bon. Je vais le racheter, tiens. Génial ? Non, lui, il est impossible. Il marche trop, il prend trop de pognon. Si les chiffres que nous a dit sont vrais, c'est énorme. Il paraît qu'il prend beaucoup plus que de longs et bellements d'horaires. C'est énorme. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Il fait une grosse partie au noir. 40 millions sur un film, c'est énorme. 40 millions sur un film, c'est quand même dingue. On en déclare en quatre, c'est génial. Je m'inscris en faux contre toutes ces bulles. Vous pouvez s'inscrire à la SPA, plutôt. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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